On va écouter une vidéo, les gens, je voulais écouter ça. Cette suprémaciste arabe déclare la guerre aux Blancs. Un journaliste la recadre. Ça vous dit ? Ça parle de Uriah Boutelja. Ça dure 15 minutes. Allez, c'est parti pour cette suprémaciste arabe déclare la guerre aux Blancs. Gros programme. Après, il y a juste un truc que j'ai envie de dire aux fachos. Vous vous rendez compte qu'on n'est pas des débiles. On sait pertinemment qu'en France, si on déclare la guerre aux Blancs, on a de grandes chances de perdre, en fait. Parce que vous avez le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir symbolique. Vous avez les armes, vous avez l'armée, vous avez la police. On ne risque pas de déclarer la guerre aux Blancs. Parce qu'en plus, ça veut dire quoi ? On devrait faire la guerre contre nos camarades, contre notre famille, contre nos amis. Est-ce que je dois faire la guerre contre ma mère ? C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est un mauvais plan qu'on va... Mais bon, peut-être qu'il va me convaincre. Peut-être qu'en fait, la guerre à Dany Hérase, peut-être qu'il va... En fait, c'est effectivement la guerre qu'on veut. On va voir. Bonjour à tous, je suis Lubrice et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai qu'il a un peu la voix du Raptor. Ouais, la D.A. d'Ansel, mais c'est vraiment... C'est trop stylé. C'est trop stylé, c'est un homme avec une cravate. Il saigne, il ne voit pas parce qu'il n'a pas besoin de voir pour se battre. Et là, il y a des roses, il a des épées en main et tout. C'est trop stylé, c'est trop un personnage stylé. C'est vrai que c'est quand même le camp qui nous parle du beau, de la beauté, de l'art et tout. Et ils nous font des horreurs comme ça, quoi. On dirait l'image d'un jeu vidéo japonais un peu nul. Ça nous parle de l'art, de l'esthétique, de la laideur et du beau. Et ça fait ça, quoi. Des roses rouges. Non, mais vraiment, la D.A., la D.A. De se branler sur l'Empire romain, sur Napoléon, sur César, sur... Ça, c'était des vrais hommes, ils faisaient la guerre. Ils faisaient la guerre avec des épées. C'était des hommes, mais maintenant, on n'aurait plus des hommes parce qu'on ne fait plus la guerre. Bon, déjà, sa source, c'est F2 souche, ça veut tout dire. Déjà. Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas, là. Interpréter les élections en termes de lutte des races. Il va falloir encore vous le répéter, mais je ne comprends pas. Comment vous pouvez ne pas être d'accord ? Je vais essayer, les gens, de le redire une dernière fois, peut-être, mais doucement pour qu'ils comprennent. Vous dites que les classes populaires blanches, les ouvriers blancs, les petits blancs, les blancs pauvres, les blancs qui souffrent, la France périphérique et tout, votent Rassemblement National. Et en fait, vous dites, ils votent ça parce qu'ils souffrent. Et nous, ce qu'on n'arrête pas d'essayer de vous montrer, et ce qu'on montre, et ce que montre aussi la gauche, c'est qu'en termes d'intérêt économique, le RN ne défend pas les intérêts des petits blancs, des classes populaires blanches, des ouvriers blancs. Ils sont contre le SMIC à 1600, ils sont, la retraite, eux, ça va être 66 ans, que ce soit aussi sur l'augmentation des impôts des riches. Non, ils ne font rien pour les intérêts directs des petits blancs. Et en fait, on n'arrête pas de le montrer. On n'arrête pas de le montrer, et les classes populaires blanches le voient. Et donc, si c'était seulement les intérêts de classe qui prédominaient, les intérêts de classe pousseraient les classes populaires blanches, malgré leur blanchité, s'ils étaient vraiment guidés par leurs intérêts de classe, à voter plutôt pour le NPA ou la France insoumise, mais en tout cas pour la gauche. La gauche, la France insoumise, qui par leur proposition, ou le NFP, qui par leur proposition défendent les intérêts des travailleurs. Notamment en disant qu'il faut aller reprendre l'argent chez les riches, dans la bourgeoisie, chez les grandes fortunes, pour mieux la répartir l'argent, pour mieux aider les plus pauvres. On peut parler aussi du loyer, du blocage des loyers, des blocages des prix, des aides, de l'aide sociale et tout, de l'aide pour les plus démunis. Donc les intérêts de classe devraient pousser les petits blancs pauvres à voter à gauche. Sauf qu'ils votent à droite et à l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a leurs intérêts de race qui prédominent. Parce qu'ils veulent s'en prendre aux noirs et aux arabes. Parce qu'ils veulent préserver une identité blanche fantasmée, qui leur permet d'assurer une domination sur les immigrés, sur les noirs et les arabes, sur plus pauvres qu'eux, et aussi d'assurer l'impéralisme français. Et donc concrètement, c'est une lutte des races au fond. Et vous-même vous dites, vous-même vous dites que les musulmans qui votent à l'EFI, mais en fait c'est juste parce que ce sont des musulmans, des noirs et des arabes. Ils s'en foutent de la question économique. Donc vous-même, vous êtes dans une vision de lutte des races. Donc qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Lorsque l'innocent électeur du RN vote, c'est ce projet qu'il plébiscite. C'est un acte de guerre et il faut le nommer pour ce qu'il est. Ils censurent vraiment le mot guerre. Donc c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas dire sur YouTube. Voilà, bon, 15 secondes, quand un français vote RN, c'est un acte de guerre contre les noirs et les arabes. Les bases sont posées messieurs-dames. Voilà. Il y a quoi de drôle ? Je veux dire, voter pour le RN, c'est voter pour un parti qui parle de ré-migration, qui parle de laisser les migrants mourir à la mer, qui parle d'arrêter les aides pour les noirs et les arabes, qui parle d'arrêter l'aide médicale pour les réfugiés qui sont en galère. Donc oui, c'est littéralement attenter à leur vie. Voter le RN, c'est pourrir la vie à minima économiquement, politiquement, leur vie de tous les jours et au maximum détruire leur vie. C'est donner un blanc-seing aussi à la police, sur les contrôles policiers, sur les crimes policiers et tout. Il y a quoi de drôle là-dedans ? Oui, c'est une déclaration de guerre aux noirs et aux arabes. Et c'est de faire croire que les responsables de la crise politique, de la crise économique, de toutes les crises en France, c'est les noirs et les arabes. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Ça ne sert à rien d'essayer de parler, d'essayer d'être un peu raisonné, de vouloir débattre. Non, voilà. Tu as voté RN, tu as déclaré la guerre. C'est vraiment un raptor de wish, en fait. C'est vraiment genre... Tu as déclaré la guerre, n'importe quoi. On dirait quand tu es en CM2, tu sais, quand tu es en école primaire, il y a quelqu'un qui dit un truc vrai, mais tu te moques de lui, tout le groupe se moque de lui. N'importe quoi, la honte. Tu ne donnes pas d'argument, juste tu te moques et ça suffit. N'importe quoi. 2 plus 2 égale 4. Voyez, voyez, allons-y. Oui, du coup. ...de rendre l'opposant politique comme l'ennemi, puisque si jamais en votant RN, tu déclares la guerre, tu deviens un ennemi. Et en tant que guerre, tous les coups sont permis. Je te laisse imaginer ce qu'on a le droit de faire contre toi. Si tu dis... Mais les coups... En fait, lui, il croit de déclaration de guerre. Il croit que Ouryam, en fait, il n'aime pas les phrases imagées. Vous voyez ? Il croit que vraiment, on a dit qu'en fait, les électeurs RN, ils ont pris une mitahette pour tirer directement sur les Noirs et les Arabes. Et par contre, oui, on déclare la guerre. On déclare la guerre, mais pas la guerre militaire. Hein ? Tu comprends ça ? Ce n'est pas la guerre militaire. Ce n'est pas on va prendre une calage. C'est n'importe quoi ça. Mais on déclare la guerre où RN est à ses idées. Bien sûr, c'est le minimum de déclarer la guerre aux idées fascistes, de combattre ardemment les idées fascistes, de militer contre les idées fascistes. D'ailleurs, les gens, vous vous rappelez de Nopassaran, le truc rap anti-fasciste, je ne sais pas quoi là ? Eh bien, il y a une personne qui a réussi à le défendre assez bien tout en disant que c'est de la merde. Mais qui a réussi l'exploit à le défendre assez bien, c'est Norman Hajari. Norman Hajari a écrit un article, je crois que c'est dans Lundi Matin, et notamment, il dit que oui, les arguments ne sont pas dingues contre le RN, mais il dit, mais en fait, l'esprit du rap, c'est de rappeler, et en fait, il est trop fort. Norman Hajari est trop fort parce qu'il arrive toujours à trouver le truc en mode, ah bah oui, bah oui. Il dit, mais en fait, qu'est-ce que rappelle le rap ? Le rap rappelle que tu n'as pas besoin d'arguments pour détester le Rassemblement National, pour détester le fascisme. Tu n'as pas besoin d'avoir trois heures d'arguments. Tu détestes le RN, tu détestes le fascisme. C'est viscéral, c'est des gens qui portent atteinte à ta vie, atteinte à ta dignité, atteinte à tes valeurs, atteinte à ta manière de voir le monde qui sont autoritaires et tout. Tu n'as pas besoin d'arguments. Tu détestes le RN. Je ne dois pas te faire un énoncé de trois heures, non. Le RN, c'est tout. C'est quoi ? On est dans une époque où tu vas dire, pourquoi tu détestes le fascisme ? Non, je le hais, le fascisme ! Et oui, parce que là, c'est compliqué pour Uriah Boutelja qui se disait défenseuse des minorités et de la classe ouvrière et des pauvres quand elle apprend qu'en fait, les pauvres votent RN. Mais est-ce qu'il est au courant que, notamment dans le marxisme et notamment ce que disait Lénine, l'une des bases du marxisme, c'est parler de l'aliénation ? Qu'est-ce que c'est l'aliénation ? L'aliénation ? L'aliénation ? Qu'est-ce que c'est l'aliénation ? C'est que le système ne te fait pas voir tes intérêts directs. Tu es tellement aliéné que tu perds de vue quels sont tes intérêts directs. Mais c'est ça le propre, c'est ça le propre du capitalisme, c'est de faire perdre aux ouvriers la vue de leurs intérêts, quels sont leurs intérêts directs, qui est notamment le renversement du capitalisme et qui peut les pousser à soutenir des organisations, des idées politiques qui vont contre leurs intérêts directs. Aliénation ? Là, je le dis bien, aliénation. Et notamment, ce que prévenait Lénine, c'est de faire attention à ne pas suivre aveuglément les masses. C'est l'une des leçons du marxisme. C'est de se dire que parfois, les masses, les classes populaires, ne cernent pas bien leurs intérêts, notamment en raison de la propagande médiatique, politique, de crises économiques et tout. Ça leur fait perdre leurs intérêts directs. Et donc, il ne faut pas forcément suivre les masses. Ça ne veut pas dire les condamner aveuglément et ne pas essayer de comprendre pourquoi elles votent pour ça, mais de ne pas suivre et d'essayer de les réorienter sur ce que seraient leurs intérêts directs. Et donc, il n'y a aucune contradiction. Et en plus, ce qu'on te dit là, ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que là, les pauvres petits blancs, les blancs pauvres, en fait, dans la phrase, il y a blanc et pauvre. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer, tu vois. Blanc et pauvre, et donc, il y a deux intérêts différents. Il y a leur intérêt de blanc et leur intérêt de pauvre. Et ce qui explique Auréa, c'est que plutôt défendre leurs intérêts de pauvre, leurs intérêts de classe, ces blancs pauvres préfèrent défendre leurs intérêts de blanc. Il faudra me prouver en quoi le vote RN est un vote de classe plus que le vote FI ou le vote NPA ? Je te répète la question. Prouve-moi que le vote RN est plus un vote de classe populaire que le vote FI ou NPA. Alors, moi, j'attends la démonstration. J'attends la démonstration par A plus B que quand tu es de classe populaire, dans des intérêts de classe, tu as plus intérêt à voter Rassemblement National que FI. Les petits blancs qui ont voté extrême droite, tout comme les indigènes qui ont voté FI. Voilà, donc là, niveau sémantique, c'est assez marrant. Les petits blancs, petits blancs, voilà, parce qu'un blanc ne peut pas être grand, il ne peut pas être grand, il ne peut pas... Mais pourquoi je regarde ces vidéos de... Mais pourquoi je regarde ces vidéos de teubé ? Non, mais... On va laisser à la fin de l'argumentation parce que c'est incroyable. Petit blanc, voilà, parce qu'un blanc ne peut pas être grand, il ne peut pas être grand, il ne peut pas être beau, il ne peut pas être vaillant, il ne peut pas être imposant, voilà, alors petit blanc, non, je sais qu'on ne parle pas de la taille et ce n'est pas péjoratif, d'accord ? On ne parle pas de la taille, ce n'est pas péjoratif, on parle des conditions socio-économiques. Les petits blancs, en gros, c'est les blancs pauvres, les petits gens, quoi. Mais on n'est pas en train de dire que les petits blancs ne peuvent pas mesurer 1m90, être charismatique, être fort au sport, être fort à la bagarre. On ne te parle en termes de catégorie sociale. Et d'ailleurs, petit blanc, ça avait déjà été utilisé avant, je mettrais des screens sur le best-of, mais ça avait déjà été utilisé avant par d'autres auteurs qui, eux, étaient blancs. Et même Gully, je crois que Gully l'avait utilisé, je mettrais la source, mais je crois que Gully aussi avait parlé à un moment donné de petits blancs. Mais comme c'est Ourya, vous pensez que petits blancs, elle parle, elle dit que les blancs ne peuvent pas faire plus d'1m65. Il est petit, il est mesquin, il est perfide. Voilà ce que c'est qu'un blanc dans sa bouche. C'est ça. Un blanc, c'est négatif. Il est con. Par contre, à côté, les indigènes, ce qui est quand même marrant d'appeler indigènes quand vous êtes ceux qui ont débarqué en France par bateau. Il est con ou quoi ? Vous n'êtes indigène de rien du tout, à part dans vos tribus, dans votre continent. Déjà, il sous-entend que ce n'est pas notre continent. Il sous-entend que l'Europe, ce n'est pas chez nous. Ce qui est intéressant dans ceux qui veulent nous nier le terme indigène, c'est qu'ils ont une vision raciale de ce que c'est un français. Il y a un vrai français qui peut se dire indigène, c'est un français blanc, bien blanc. Et qu'est-ce que tu racontes ? Je vais le répéter pour le best-of. Je vais le répéter, les gens, désolé, parce qu'il y a des teubés qui ne comprennent pas le terme indigène. Le terme indigène, qui a utilisé le terme indigène en premier, bande de bouffons pour nous catégoriser ? Qui a utilisé le terme indigène en premier ? C'est vous. C'est vous qui avez traité les populations non-blanches dans les pays du Sud, là où vous aviez colonisé. C'est les colons qui ont parlé en premier d'indigènes. Les musulmans, les noirs et tout, vous avez appelé des indigènes. Et il y a eu le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat qui était en fait un ensemble de lois et de codes et d'éléments en fait juridiques spécifiques à ces populations-là. D'accord ? qui n'étaient pas pour les blancs, les citoyens français et tout, mais pour ces personnes-là, l'indigène. Et donc nous, on reprend ce terme indigène, en fait les indigènes de la République, pour parler d'un continuum. On ne dit pas que c'est pareil, on ne dit pas qu'on est traité exactement de la même manière que les Algériens pendant la période coloniale, mais il y a un continuum. C'est-à-dire qu'on est traité d'une certaine manière différemment que les citoyens blancs en France en raison de notre catégorie raciale. Comme on est noir ou arabe ou rome, on a des traitements spécifiques. Et l'exemple le plus parfait, le plus parlant de ça, c'est le traitement policier. Pour la police, elle versera plus facilement dans la violence à l'égard d'un français noir, arabe ou rome ou asiatique qu'à l'égard d'un français blanc parce qu'il y a un continuum colonial. Et donc ça montre pourquoi on est encore les indigènes de la République. Autre exemple, les arabes, les hommes arabes vivent moins longtemps que les autres hommes en France. ils ont des espérances de vie plus courtes parce qu'il y a un traitement différencié des hommes arabes. Et on peut multiplier les exemples. Le truc à l'embauche, le truc à l'école, l'accès aux soins, l'accès à plein de trucs. Je veux dire, il y a un traitement différencié des noirs les arabes, donc il y a un continuum colonial. On n'est pas traité comme les autres citoyens, donc nous sommes des indigènes de la République. Encore. Voilà. Donc t'arrives à comprendre. Et pour nous, c'est pas autochtone. On s'en fout d'autochtone. Et pourquoi moi, je serais pas autochtone ? Pourquoi pour toi, ce serait pas mon continent ? Je suis à moitié blanc. Même dans ta logique, je suis à moitié blanc. Ma mère est française. Ma mère, elle a vraiment le truc le plus français qui soit français. Pourquoi donc ça serait pas mon continent là ? Parce que j'ai une coute de sang arabe ? Vous critiquez, on est univers... Non, en fait, vous avez la même logique d'une goutte de sang. Si vous allez être un peu arabe, vous allez pouvoir être métis, vous êtes plus arabe que blanc. Vous n'êtes pas un... En plus, c'est petit. En plus, je suis petit. En plus, je suis vraiment un petit blanc. Qui s'appelle les indigènes de la République, là. En fait, elle est persuadée qu'elle est indigène en France. C'est dingue comment ils parlent avec une telle confiance alors qu'ils montrent juste qu'ils n'ont rien compris au propos, quoi. Le parti des indigènes de la République, ça fait 15 ans que ça existe. Ça fait 15 ans qu'ils expliquent pourquoi ils ont utilisé le terme indigène. Ils ont écrit des articles, ils ont écrit des livres. On a fait des vidéos pour expliquer pourquoi le terme indigène et que ça ne renvoyait pas aux termes autochtones. Ce n'étaient pas les gens qui étaient nés là et puis... Même quand on parle de nés là, Ouria est né en France. Je suis né en France. Même dans le terme d'indigène, on pourrait se dire indigène dans votre définition. Mais on vous a déjà expliqué 150 fois et vous faites les malins. J'ai l'impression que vous aimez les fessées, en fait. Vous aimez vous ridiculiser, vous aimez montrer que vous connaissez... Vous ne maîtrisez pas le sujet, quoi. C'est une folie. Là où, en fait, Ouria Boutelja, tu étais à peine indigène en... J'ai rien compris au terme. En Arabie Saoudite, quoi. Vraiment, le Rasselar qui ne comprend rien au monde arabe. En Arabie Saoudite, hein. Retournez en Arabie Saoudite. Les Arabes, retournez en Arabie Saoudite. Vraiment, c'est le... Ces élections en ont été la démonstration. Une part... Sinon, le micro, il est là. Tu sais, Mais t'as 8 ans. T'as 8 ans, c'est ça, ton argument. Elle parle pas dans le micro, mais t'as... C'est incroyable. Il y a des gens qui viennent s'asseoir à cette conférence-là pour écouter cette cruche-là, déblatérer toutes ces inepties. Elle regarde le micro. Elle regarde même pas le micro. Elle parle pas de... Non, mais il a... Non, en fait, il a vraiment 8 ans. Les gens, ils viennent le voir alors qu'elle regarde même pas les gens. En fait, elle parle même pas... C'est pas un spectacle, c'est un meeting. C'est pas une performance artistique, c'est pas... C'est pas un one-man show, c'est un meeting. Donc, t'as l'habitude, tu t'en fous. Je sais que t'as pas l'habitude d'écouter des meetings, d'écouter des conférences, mais on n'est pas là en mode, vas-y, jongle en même temps, s'il te plaît, avec le discours, qu'on soit pas trop ennuyé Voilà. Donc, tous les électeurs RN, quand ils ont voté RN, c'est dans le simple but de préserver un suprémacisme blanc dans la hiérarchie raciale. Oui. Oui, oui, oui. Et donc ? Oui, oui. Toi, en fait, t'as ta petite fille qui s'est fait attraper par Karim et ses frères et elle a fini dans une valise en plusieurs morceaux. C'est la situation qui arrive tous les jours. C'est faux de dire qu'on vote RN pour des raisons racistes. Moi, c'est pour protéger ma fille de Karim, le violeur. Ça peut arriver tous les jours. Non, 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 c'est pas du tout raciste. Mais donc, même si on suit ta logique, même si on suit ta logique, l'idée, c'est de protéger des Noirs et des Arabes. Donc, ça reste une logique raciale. Vous entendez, enfin, vous ne se sentiez pas. Vous dites clairement que les violeurs, ce sont les Noirs et les Arabes. Il faut se protéger d'eux. Nous, les Blancs, on doit se protéger des Noirs et des Arabes. C'est ça, votre discours. Donc, en quoi, c'est pas raciale ? C'est un peu relou quand ça arrive. Genre, c'est chiant. On se dit, c'est un peu chiant quand ça arrive, ce genre de choses. Donc, allez, je vote RN. Mais c'est quoi ? Imaginons que, prends ton exemple, c'est quoi ? C'est les 10 millions, c'est ça qui s'est arrivé ? C'est arrivé aux 10 millions de voteurs RN ? C'est quoi cet argument ? Parce qu'en plus, c'est vrai que les crimes en France, les serial killers, les gens qui assassinent et tout, il n'y a que les Arabes et les Noirs. Moi, j'ai regardé les trucs Netflix sur les tueurs en série en France. Moi, je regardais Ondelatte et tout, c'était très franco-français, les crimes et tout. Tu vois, dans la campagne et tout, tu as des histoires d'horreur aussi. Je te dis ça, je te dis ça au cas où. Tu n'as pas voté RN pour le pouvoir d'achat, tu n'as pas voté RN pour la sécurité, tu n'as pas voté RN pour avoir... Mais le pouvoir d'achat, tu votes FI ? Pourquoi tu ne votes pas FI sur le pouvoir d'achat ? Et sur la sécurité, nous, ce qu'on n'arrête pas de dire sur la sécurité, c'est que plus il y a d'inégalité, et ce n'est pas un truc de race. Prenons la ville de Monaco. Monaco, il y a énormément d'immigrés. Il y a même pas mal de Noirs, d'Arabes et tout. Il y a pas mal d'Arabes très riches à Monaco. Il n'y a pas d'insécurité à Monaco. Je te le dis. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la thune. Quand tu vis bien, quand tu as la belle vie et tout, pourquoi tu irais voler ? Pourquoi tu irais agresser ? Non, ça va. Par contre, plus il va y avoir d'inégalité socio-économique, plus il va y avoir de misère, plus proportionnellement, de tension entre les gens. Bah ouais, bah ouais. La misère apporte la misère. Et t'assurer un privilège racial. On imagine bien l'électeur RN derrière avec cette conviction-là. Bah oui, on l'imagine bien. Oui, on l'imagine facilement, oui. Pourquoi il rigole ? Je ne comprends pas pourquoi il rigole. Oui, c'est le cas. On imagine bien l'électeur RN derrière avec cette conviction-là. Ça, mais non-héroniquement. Dans la hiérarchie raciale, avec les privilèges qui sont réputés aller avec. Je dis réputés parce qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Donc là, elle parle des privilèges qui sont réputés aller avec leur blanchité. Et elle rajoute je dis machin parce qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Elle, elle veut que justement la race blanche tombe. C'est son but à elle. Non, elle parle des petits... Mais il comprend rien en fait. C'est une folie comment il comprend rien. Elle dit que là, les privilèges qui vont à la blanchité pour les petits blancs, ça ne va pas durer. Ils vont se faire aussi baiser par les grands blancs. Ils vont se faire baiser par la bourgeoisie, par les patrons, par les riches. C'est ça qu'elle dit. Elle dit aux petits blancs là, vous sauvez la blanchité parce que ça vous fait des petits privilèges mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Une fois que vous aurez éliminé les noirs et les arabes, ça va être sur les pauvres en fait qui vont faire leur bise. Donc là, évidemment, les indigènes. Donc les noirs, les arabes, les racisés, la diversité. Bref, nos chances pour la France. Oh, il n'est pas raciste lui. Oh non. Oh non, c'est pas du tout le... Lui, il n'a pas du tout voté RN par aspect racial. Alors, pas du tout. Non, lui, c'est les questions économiques. C'est les questions économiques. C'est pour ça qu'il parle de chance pour la France et tout ça. Non, pas raciste du tout. Non, pas pour un sou. Alors là, non, pas un gramme de racisme. On également voté pour la race. Alors oui, ça, c'est vrai. C'est effectivement vrai. C'est d'ailleurs la seule chose pour laquelle ils votent. Alors, pourquoi pas les petits blancs ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu peux admettre que nous, on aurait voté pour nos intérêts de race et pas les petits blancs ? Je ne comprends pas. Alors qu'en plus, je rappelle, je rappelle que même, donc nous, on dit, ouais, effectivement, ce qui a aussi poussé les musulmans, les noirs et les arabes, les indigènes à voter LFI, c'est les questions raciales et c'est le fait que la LFI et le NFP représentent les positions les plus antiracistes. Mais aussi, en arrière-fond, ils ont voté pour leurs intérêts de race mais ils ont aussi voté indirectement pour leurs intérêts de classe parce que les gars de quartier, les musulmans, les indigènes occupent en général proportionnellement le plus des positions dans les classes populaires, dans les classes ouvrières, dans les travailleurs et donc, leurs intérêts de classe, sans parler de leurs intérêts de race, doivent les pousser à voter FI et c'est ce qu'ils font. Donc oui, leur motivation première, c'est leurs intérêts de race mais en plus, ce vote-là correspond aussi à leurs intérêts de classe contrairement aux petits blancs. Par contre, dire qu'ils sont tendanciellement plus pauvres que les petits blancs de la campagne, non, non, donc clairement pas, clairement pas. Il y a des preuves, tu vois, la pauvreté, je ne sais pas, au Bervillier, le taux de pauvreté et tout, je ne sais pas, il y a une pauvreté immense. T'as des stats de foot tout neufs et des infrastructures et des... Les stats de foot tout neufs ! Ils ont des stats de foot tout neufs, en fait ! Comment ils peuvent être pauvres, en fait ? Comment ça ? Non, clairement pas, clairement pas. Quand t'as des stats de foot tout neufs et des infrastructures et des... Alors lui, il s'en fout des statistiques qui montrent, par exemple, le taux de pauvreté à Aubervilliers, les 10 villes les plus pauvres et tout... Non, non, il s'en fout, non, les stats de foot, en fait. La preuve que les indigènes ne sont plus représentés dans les classes populaires, c'est qu'ils ont des stats de foot. Et puis, c'est des réseaux routiers et 4000 balles de caf par mois... 4000 balles de caf par mois ! 4000 balles de caf par mois ! Ouah ! Ben, ça vit bien ! C'est tellement ridicule ! Mais attends, il a fait combien de vues ? 55 000 vues de... Non, mais c'est... 55 000 vues. Les petits bons, ils te pissent dessus, la petite grisse ! Ils sont malades ! Mais c'est vraiment des cuits négatifs ici ! Et 4000 balles de caf par mois ? Je pense que non, on ne peut pas dire que t'es pauvre ! Oui, c'est... Je veux dire, dans tous les quartiers, on a 4000 balles de caf par mois, ben oui ! C'est même, il me semble, le salaire moyen à Aubervilliers. Nous avons donc deux segments du prolétariat français qui, à partir d'une position de classe, font des choix diamétralement opposés de par leurs conditions de race. De telle manière qu'on peut dire que de part et d'autre du clivage racial, il existe une lutte des races côté indigène qui vient renforcer la lutte des classes et donc renforcer le pôle de la gauche de rupture et une lutte de races... Je suis sûr qu'il ne comprend pas. En fait, les gens, je suis persuadé qu'il ne comprend pas, en fait. Et vous voyez contre quoi on doit débattre ? C'est ça, la difficulté. Vous voyez contre quoi on doit... L'extrême droite est forte par sa bêtise, en fait. C'est tellement... Nous, elle fait une présentation, un argument, une conférence où elle analyse le contexte actuel et t'as l'autre... Oh, c'est n'importe quoi ! Oh, c'est n'importe quoi ! Ils ont 4000 balles ! Et puis les indigènes, c'est pas vous, c'est nous parce qu'on est nés ici et puis les stades de foot et puis les petits blancs, on peut être grands, en fait, les petits blancs ! Qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu peux faire contre la bêtise, en fait ? T'es désemparé ! Tu parles pas la même langue, c'est des teubés ! Côté blanc, petit blanc, qui vient de mon... Voilà. Donc là, on rajoute, elle dit côté blanc et en fait, elle se rappelle que les blancs, c'est petit et que, en fait, ça mérite pas le respect et que, voilà. Mais là, il écoute pas en plus. Il écoute pas. En fait, je suis persuadé les gens qui ne comprennent pas ce qu'elle dit et il s'arrête sur des mots, en fait. Il est persuadé que nous, quand on dit petit blanc, on parle des gens petits comme ça qui méritent pas notre respect. Il est débile, profond, je suis désolé de le dire. C'est le petit blanc. Elle se corrige et c'est même pas, elle a dit blanc et elle a fait, bon, tant pis, je redirai petit blanc la prochaine fois que le mot blanc apparaît dans mon texte, c'est-à-dire peut-être 5 secondes après. Donc, non, non, petit blanc qui vient de monce. Alors là, voilà. Mais qui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il le tracasse là-dedans ? Mais il est cool ! Qu'est-ce qu'il... Alors là, alors là, en fait, elle a fait tout un discours pour dire le truc de lutte des races, de lutte des classes, de comment ça se joue, les contradictions et tout et il s'est arrêté sur... Ah, vous avez vu ? En fait, elle a dit blanc et après, elle a dit petit blanc. Alors là, alors là, oui, alors là, je vous dis, il est dépassé par le discours. Et donc, il est obligé de se limiter à ça. Blanc, petit blanc, non, mais c'est un scandale ! C'est grave complexé par sa taille, je crois. Mais ouais, je pense aussi, c'est pas grave d'être petit, c'est pas grave. Mais là, on parlait de conditions sociales. Puisqu'en fait, la distinction raciale, c'est elle qui l'a fait. Il n'y a que elle, c'est typiquement dedans. Mais il est sérieux, lui, c'est toi. Tu dis qu'on vote RN pour empêcher que Karim, ils viennent violer. Tu dis que c'était vrai qu'en fait, les Noirs et les Arabes, ils votent FI juste pour leurs intérêts de race. Non, mais oui. Oui, non, toi, tu fais pas de distinction raciale. Bien sûr que non. Tu parles pas du tout de chance pour la France et tout. Mais assume, t'as même pas le courage d'assumer, t'es lâche à ce point-là. Du coup, le prolétariat des racisés comme il est bien, il est gentil, en fait, il a... Personne n'a parlé de gentil, personne n'a parlé de bien. Je veux dire, les questions morales, ça ne nous intéresse pas. On n'aille pas du tout aller dans des questionnements moraux. On s'en fout de qui est gentil, qui est méchant, c'est pas ça le sujet. On te parle d'intérêt, d'intérêt économique, politique, idéologique. Pense en termes d'intérêt, pas en termes de gentil méchant. Blancs, eux, comme ils ont voté pour la droite, en fait, même si c'est un prolétariat, ils ont fait surtout appel à la lutte des races et ils ont saboté la lutte des classes. Même les Noirs et les Arabes ont fait aussi appel à la lutte des races et que ça suit leurs intérêts de classe. Alors que les Blancs, non. Ils ont fait appel qu'à leurs intérêts de race, contre leurs intérêts de classe, leurs intérêts de classe, qui les dirigerait normalement dans une proposition contre la bourgeoisie plutôt que contre les Noirs et les Arabes. Et maintenant, je vais vous faire passer un petit extrait d'un journaliste qui lui, on va dire globalement, la remet à sa place. Vous vous posez à côté d'un slogan. Mais t'as 5 ans de retard ! Oh ! Même 10 ans de retard ! Gros ! Mais tu t'as pas du tout travaillé le sujet ! Mais c'est une folie ! Mais oh là là ! Ah non, 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 non ! Je vais pas refaire encore un truc de guénolé ! Effectivement, Internet Explorer, c'est une folie ! Voir lui ce qu'il va dire. Il fait d'autres vidéos, lui, parce qu'il est vraiment pas bon. C'est 47 000 abonnés. C'est tellement facile d'être de droite. Tellement easy ! T'as juste... Ouais, il touche 4000 balles de la caf ! Ouais, les stats de foot ! Ouais, en fait, c'est eux qui sont racistes ! Et voilà, c'est tout. Et t'as 42 000 vues. On aurait dû être de droite, en fait, c'était plus facile. Pourquoi je me prends la tête à être un décolonial, antiraciste et tout ? Il y avait une carrière toute tracée à la droite et l'extrême droite. Lutte contre le racisme, contre la discrimination, parle de nous, les Blancs. Et après, il s'étonne qu'on en a un peu marre. C'est-à-dire qu'avant qu'on parle des Blancs, il n'y avait pas de racisme. C'est parce qu'on a parlé des Blancs, parce qu'on a dit aux Blancs qu'ils étaient Blancs, que là, les Blancs, ils ont dit « Oh, oh ! Oh, ça va, là ? Oh ! Oh, Mouloud ! Oh, Mouloud et Mamadou, vous allez vous calmer, là ? Non, c'est bon, allez, vous dégagez ! Allez, vous dégagez ! Vous prenez vos 15 gosses et vous dégagez ! Ah non, mais je l'avais dit, moi ! Il y avait une limite. Il y avait une limite, on ne dit pas ce que je suis. Allez, ça dégage ! C'est comme ça qu'est né le racisme. Voilà, effectivement, il a raison. Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est vieille par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. Témoignage cité dans votre livre d'une victime noire, je n'ai jamais porté plainte parce que je voulais vous protéger. Votre commentaire, les hommes doivent apprendre à nous respecter et comprendre notre sacrifice comme nous comprenons la nécessité de les protéger. Ouais, je vous invite à aller voir ce chapitre parce qu'il est clair comme la roche. Ah ouais, mais là, c'est quand même incroyable. Une femme noire dit je n'ai jamais porté plainte contre mon f*** qui était noir et elle dit les femmes... Oui, elle parle de sacrifice, oui. Je vais essayer de t'expliquer le truc. Elle parle d'une femme noire qui s'est fait violer par un homme noir et elle n'a pas porté plainte. Et le journaliste, il ne sait pas rien. Il y a une journaliste qui me demande mais pourquoi vous n'avez pas de la police et du système raciste ? Et Auria, le commentaire d'Auria, c'est de dire est-ce que vous vous rendez compte du sacrifice que font les femmes noires et arabes contre le racisme ? Un sacrifice qui n'est pas respecté parce qu'en plus, je veux dire, dans son livre, elle n'est pas du tout en mode les hommes noires et arabes ils sont trop bien. Elle est vraiment... Elle est claire comme le coca, ouais. Exactement qu'elle dit les hommes noires et arabes sont des bâtards en fait. Les hommes noires et arabes sont violents comme le sont tous les hommes. Ils ne sont pas différents des autres hommes. Sauf qu'il y a une différence notamment par rapport à la police et que donc il y a un sacrifice de ces femmes qui se disent il faut faire bloc contre le racisme pour l'intérêt de tous et notamment pour l'intérêt des femmes noires et arabes. En fait, le racisme est tellement puissant qu'il emprisonne les femmes devant ce dilemme en fait. De se dire putain, il y a une violence. On est victime de la violence des hommes et notamment des hommes noires et arabes mais on ne peut pas dissocier de la question raciale et donc les hommes sont débattés mais pour libérer tout le monde pas seulement les femmes noires et arabes mais les hommes noires et arabes et en fait tous les noires et les arabes et en fait en finir avec la question raciale il faut traiter cette question. Est-ce que tu arrives à comprendre le truc ? Elle n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas porter plainte parce que plusieurs fois Aurélien l'a dit elle n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas porter plainte je veux dire ça ce n'est pas du tout une consigne à donner elle n'est pas du tout dans le prescriptif elle n'est pas en train de dire faites ça ou faites pas ça elle est dans le descriptif elle décrit les contradictions face auxquelles doivent faire face les femmes les contradictions qui s'opposent aux femmes les femmes noires et arabes de toute façon vous avez compris cette idée que ça emprisonnait les femmes racisées merci pour des explications bien sûr mais les gens on ria sur nous les femmes elle est vraiment en mode les hommes sont des bâtards en fait ce n'est pas les hommes sont des bâtards elle est en mode les hommes sont des hommes les hommes sont des hommes enfin tels qu'ils sont construits socialement elle n'est pas dans le truc naturel biologique ça serait dans non elle parle de la catégorie sociale homme et de tout le truc du patriarcat et tout donc les hommes arabes sont comme les autres hommes des hommes c'est à dire qu'ils peuvent être violents ils sont patriarquaux ils sont violents il y a la domination masculine et tout sauf que la question raciale vient changer un peu la donne non pas dans la violence des noirs et des arabes mais par rapport à la question du pouvoir et qu'elles sont aussi qu'est-ce qui déclenche leur violence qu'est-ce qui multiplie leur violence et quelles sont les solutions proposées aux femmes noires et arabes comment elles peuvent s'en sortir ? Le patriarisme par ailleurs il est explicitement raciste me semble-t-il vous avez dit l'idéologie selon laquelle les couples mixtes la rencontre entre deux cultures c'est beau c'est pourri fin de citation oui là aussi c'est un truc qu'il a pas compris je pense que là aussi il a bloqué là c'est pourri comme idée de fin du racisme c'est à dire tout le discours de le racisme va disparaître parce qu'il va y avoir des couples mixtes le métissage et tout c'est faux c'est n'importe quoi c'est l'antiracisme moral et l'exemple parfait de ça c'est au Brésil au Brésil où il y a plein de métissages et tout et le racisme il est extrêmement présent donc arrêtez avec cette idéologie du métissage comme solution au racisme c'est de la merde et puis vous êtes homophobe dans votre livre l'homme arabe qui fait son coming out homosexuel c'est un acte de soumission à la domination blanche voilà donc si je tiens on va pas refaire parce que j'ai l'impression j'ai l'impression que ça fait 150 fois qu'on arrête pas de le dire réexplique s'il te plaît en deux minutes alors en deux minutes on va faire quoi on va faire un exemple avec Florent Anvoros Florent Anvoros pour que vous compreniez bien je vous mette ça il a écrit un livre il a écrit des articles parce que quand c'est Auréa les gens comprennent pas donc on va apprendre autre chose je vous mets là les publications de Florent Anvoros Florent Anvoros il travaille sur les homosexuels ok sur les communautés homosexuelles et tout notamment à Paris il a écrit un article Florent Anvoros sur la question raciale dans les milieux gays à Paris et il explique ce paradoxe et il montre que malgré le discours inclusif ouvert des homosexuels il persiste du racisme dans les communautés gays c'est pas du racisme seulement du rejet de l'arabe c'est une forme d'orientalisme et en fait il explique que les hommes arabes gays sont devant une contradiction par rapport aux homosexuels blancs il montre que en fait beaucoup d'homosexuels blancs rêvent de coucher avec des arabes c'est un des fantasmes c'est un des fantasmes qui est dû au contexte politique et social de la France il faut voir l'histoire de l'immigration l'histoire aussi du milieu homosexuel des luttes homosexuelles et tout mais bref il y a parmi les homosexuels un fantasme autour des hommes arabes sauf qu'il y a un paradoxe c'est que les homosexuels veulent coucher avec des hommes arabes mais pas avec des homosexuels non faudrait que je vous retrouve l'article les gens je le mettrai en best-of je crois que c'est ça fantasme de virilité j'ai monique je vous le mets là je crois que c'est lui l'article et donc il explique qu'ils veulent coucher avec des hommes arabes mais pas des homosexuels ouvertement revendiqués parce que pour eux l'arabe qui se déclare ouvertement homosexuel qui vit son homosexualité à visage découvert publiquement et tout il devient moins viril ça fait trop ça fait trop comme ils disent avec des guillemets ça fait trop gay ça fait trop fragile efféminé et tout non ce qu'ils veulent eux c'est le vrai homme noir et arabe l'hétéro qui est là c'est ça leur fantasme et donc les hommes arabes sont devant cette contradiction et c'est ce qu'elle explique Ourya dans ça fait plaisir à la blanchité quand un arabe déclare son homosexualité parce que la vision homophobe que partagent certains homosexuels mais oui c'est pas limite homophobe les gens cèdent l'homophobie et c'est ce qu'elle explique Ourya c'est ce qu'elle explique elle dit que l'homophobie qu'il y a en France fait que quand un arabe déclare son homosexualité les français sont un peu contents parce que ça fait un arabe fragile quoi c'est plus l'arabe violent parce qu'il y a un cliché de l'homme arabe le cliché de l'homme arabe c'est l'arabe sexiste machiste viriliste violent qui s'énerve qui est nerveux qui est vraiment le fantasme de l'arabe barbare voilà et que quand il déclare son homosexualité ils sont en disant ah oui mais lui il est efféminé lui il est plus sympa et là ça leur fait plaisir parce que dans leur tête il perd sa virilité et c'est exactement ça avec l'étude de Florian Voros il montre que en fait t'as des homosexuels qui veulent pas coucher avec des arabes revendiqués gay parce que c'est plus très viril non moi je veux le cliché de l'arabe de quartier viril ça c'est encore viril ça c'est un vrai gars ça et donc ce truc là-dedans ce qu'elle explique c'est ça elle dit que et c'est ça avec le mot c'est le mot entre guillemets et tout vous jouez les pro LGBT mais en fait vous êtes profondément homophobe et si vous aimez quand un arabe déclare son homosexualité c'est pas par combat LGBT c'est par racisme et par homophobie parce que pour vous ça devient ce n'est plus un homme viril ce n'est plus la menace la menace de l'homme arabe des quartiers est-ce que c'est compris ou pas c'est basique et de logique en vrai comment ils peuvent passer à côté mais parce qu'ils ne veulent pas mais en fait les gens le problème c'est que comme c'est Ourya qui le dit les gens pètent des câbles non c'est n'importe quoi non 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 ils ne cherchent pas à comprendre et c'est pour ça que moi je vous prends l'exemple de Florian Voros mais voilà ça coule de source et c'est logique comme chacun sait la table n'est pas tout à fait un homme ainsi l'arabe qui perd sa puissance virale et là par exemple il y a le guillemet normalement il y a la guillemet sur c'est pas son propos à elle sauf que il ne le dit pas du tout Guénolé il est dans la malhonnêteté intellectuelle parce que quand tu lis le passage tu comprends que c'est pas son idée à elle mais c'est l'idée de la société en général voilà on n'est plus un homme c'est formidable d'entendre ça parce qu'en fait mais lui il est complètement con c'est formidable de voir une telle connerie c'est formidable de voir une personne aussi imbue d'elle même aussi sûre d'elle même alors qu'elle ne capte rien à rien c'est impossible de prendre ce que dit Guénolé au sérieux bah bien sûr bien sûr oui oui l'extrême droite qui défend les LGBT et tout je suis sûr qu'il défend les droits des LGBT c'est évident c'est sûr que pour lui un homme trans est un vrai homme je suis persuadé persuadé que ça ou qu'une femme trans est une vraie femme bah moi je suis persuadé qu'il croit ça lui simplement elle c'est une suprémaciste arabe c'est simple clair précis mais où est-ce qu'elle où est le suprémacisme arabe explique-moi tu dis simple clair précis moi je veux les preuves là t'as pas apporté de preuves de son suprémacisme qu'est-ce qu'elle a demandé une domination des arabes sur le reste du monde elle a dit que le modèle arabe était supérieur aux autres que c'était ça qu'il fallait imposer et tout en quoi t'as pas du tout donné d'explication ou de preuve du suprémacisme arabe moi je te demande je te demande que tu me prouves que ces positions politiques vont dans le sens d'un suprémacisme arabe peut-on être de gauche et être transphobe bah oui ça existe je veux dire de gauche les gens il y a des gens qui peuvent être de gauche après ça dépend de ce que t'entends par de gauche mais qui peuvent être de gauche dans les positions économiques sociales et tout et en étant transphobe moi je trouve que t'en as plein qui le sont et comme il y a eu des gens qui sont de gauche et racistes qui sont pour la lutte des classes mais qui ont des idées racistes et qui parlaient justement du fait que c'est la gauche qui remet la place de la race au centre du débat là où la droite essaye de l'éviter oui 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 bien sûr oui la droite essaye d'éviter la question raciale bien sûr c'est pas comme s'ils parlaient de sécurité pour parler des noirs et des arabes pour parler ils parlent de l'immigration pour parler des noirs et des arabes qu'ils parlent de la CAF et tout pour parler des noirs et des arabes non 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 ils évitent la question raciale bien sûr oui oui et la gauche se trahit même y compris aussi si je peux me permettre sur la mise en avant de la religion et l'effacement de ce qu'on a de ce qui a représenté les lumières ce retour du sacré et cette condamnation si on remet en cause aujourd'hui on rappelle qu'il dit ça sur la chaîne CNews qui est financée par un milliardaire profondément catholique et qui milite même pour le retour des valeurs catholiques on rappelle que Bolloré est l'une l'un de ses combats c'est ça quoi oui CNews qui met à l'entête des intégristes cathos bah oui bah oui non mais je suis pas du tout d'accord pour le coup la gauche a toujours n'a jamais rien défendu la gauche a toujours détruit il y a tout t'as mais vraiment ce raptor de wish quoi la gauche a toujours détruit il y a tout détruit mais t'as pas des congés payés espèce de qu'est-ce que tu racontes déjà rien que ça les congés payés les services publics vraiment le profond qui se croit intelligent l'exemple typique du droitard nul qui a juste à sortir des textes de droitard nul pour faire des vues non mais oui pour le coup effectivement la gauche parle de la race parle de la race sans cesse elle ne pense qu'à ça elle ne pense qu'à ça la gauche ne pense qu'à la race elle ne pense qu'à ça elle ne parle pas elle n'a pas parlé je veux dire l'une des propositions phares c'est pas du tout le SMIC à 1600 les propositions qu'on entend le plus c'est quand même la retraite à 60 ans le SMIC à 1600 c'est la race alors que la droite les premières propositions ça va être l'immigration et la sécurité elle est omnibulée par la race omnibulée ouais omnibulée carrément l'africanisation de la France ok un patriote en colère détruit les racailles parasites ok pas du tout race là pas du tout race là les petits frères de Karim attaquent les pompiers donc pas du tout race sentinelle attaque au couteau non pas du tout race vive la diversité pas du tout race bon là pour une fois c'est pas race ah non Mélenchon nous prend nous prendrons le pouvoir par les minorités et les races cisées pas du tout race t'es pas du tout omnibulé par la race toi alors là pas du tout t'es pas du tout omnibulé par ça toi t'en parles jamais j'ai l'impression jamais c'est pas du tout le sujet de tes vidéos ouais bon bref il est pas du tout omnibulé par la race lui alors il en parle absolument jamais cette femme là veut l'extinction des blancs je vais pas te donner totalement tort mais pas dans le sens que tu veux c'est quoi on va essayer d'être gentil avec toi il y a effectivement une volonté d'extinction des blancs mais pas seulement des blancs on veut aussi l'extinction de ce qu'on appelle les noirs de ce qu'on appelle les arabes de ce qu'on appelle les jaunes de tout ça en fait c'est pas les individus considérés blancs qu'on veut l'extinction on veut l'extinction des catégories raciales parce qu'il y a un moment donné les blancs n'existaient pas les blancs ne se disaient pas blancs et je sais que ça va faire ça va te buguer le cerveau dans ta tête parce que pour toi blanc tu vois les personnes blanches sauf que nous non on parle de catégorie sociale on t'explique que dans l'histoire de l'humanité il n'y a pas toujours eu des blancs ça veut pas dire que lui il va penser que en fait on dit que les blancs sont apparus en 1700 lui il va se dire ça vraiment tellement il est teubé il va dire ah en fait ouais les blancs ils sont arrivés d'un coup en 1700 c'est ça ils sont venus de nulle part non mais il se passait pas blancs et donc oui on veut la disparition de ces catégories raciales qu'on ne voit que des êtres humains et qu'on arrête avec cette manière de voir de catégoriser les êtres humains selon des distinctions raciales selon des catégorisations raciales qu'on arrête de voir les êtres humains à travers le prisme de la race c'est pour ça qu'on lutte mais pour ça il faut lutter contre le racisme et que donc oui on aimerait que les gens arrêtent de se considérer comme blancs mais aussi comme noirs et qu'on arrête de considérer et qu'on voit l'être humain en fait et ce qui est marrant c'est que pendant qu'elle elle est en train de déblatérer ses bêtises regardez le nombre de cuck et de dimi et de blanc lui là lui elle lui regardez-les 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 ils sont tous là et ils sont en train d'entendre une arabe une arabe mais lui il voit pas la race attention lui c'est pas du tout par les catégories raciales il est pas obnubilé par la race mais ils entendent une arabe une arabe expliquer mot pour mot qu'elle veut se débarrasser d'eux et ils sont mot pour mot qu'elle veut se débarrasser d'eux mais d'où les mots pour mots d'où mot pour mot on entendrait Ourya dire je veux me débarrasser de tous les blancs sur terre sauf qu'elle l'a pas dit mais je peux vous assurer madame Ourya Boutegia et tous les cucks qu'on ne va pas se laisser faire qui ça à qui on va pas se laisser faire vous parlez de qui tu parles de qui on va pas se laisser faire attention parce que toi tu es contre les catégories raciales tu es pas obnubilé par le racisme donc c'est qui le on va pas se laisser faire où tu parles de qui bref c'est facile d'être droit tard t'as pas besoin de travailler vraiment t'as pas besoin de travailler le react c'est parfait pour eux le react tu viens avec toutes tes débilités toutes tes a priori sans aucun savoir sans aucune science tu viens tu regardes une vidéo et tu sors des trucs faux complètement faux tu t'en fous tu comprends rien t'as rien compris au message t'as rien compris à la conférence t'essayes de comprendre tu t'arrêtes sur des mots tu dis complètement l'inverse de ce que dit la personne et ça y est et tu parles de 4000 euros la caf les petites filles découpées en morceaux tous les jours les stades de foot et ça y est les gens sont ouais t'as trop raison ouais t'as trop raison et que l'autre c'est une suprématiste et voilà c'est là où tu vois le manque de courage de la droite parce que c'est vraiment la voie facile quoi la voie facile pour avoir du succès c'était d'un droitard paresse intellectuelle de ces gens là ça m'impressionne en même temps heureusement qu'il y a la droite ils iraient où en fait mais bref mais bref voilà je crois que je vais me lancer dans youtube game de droite je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir et moi je vais surenchérir je vais dire en plus ils gagnent 5000 euros à la caf un conseil ne monte pas ta tête sinon t'auras aucune crédibilité ne monte pas ta tête sinon t'auras aucune crédibilité ah d'accord je croyais que c'était un truc de méchant je croyais pour les trucs de droitard oui oui bah bien sûr bien sûr quoique ce qui kiffe les droitards c'est les arabes les noirs et arabes qui viennent valider les discours de l'extrême droite tu peux être le plus nul du monde tu peux être le noir et l'arabe le plus teubé de la terre tant que tu valides leur discours ah il a raison ah ouais c'est un des nôtres ah ouais 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 chalgoumi exemple parfait chalgoumi exemple parfait parce qu'en plus chalgoumi c'est typiquement l'exemple du p*** dont il se moque H24 qu'il méprise et là ils le mettent en avant parce qu'il sert leur discours c'est tout bref bon Ibris en tout cas j'espère que tu vas faire d'autres vidéos parce que c'était assez marrant n'hésite pas à refaire des vidéos sur le pire sur Ria Boutelja sur Parole d'honneur et tout ça sera un plaisir de réagir par contre in-off quoi parce que nous ressortir Guénolé en 2024 je sais pas il y a un moment donné trouver d'autres arguments parce qu'on a déjà répondu 150 fois quoi ils travaillent un peu les sujets il y a un moment donné Sous-titrage ST' 501